Les gens, s'ils veulent te parler de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Si tu les écoutes pas, c'est qui qui va les écouter? Mais moi, l'important, c'est d'amener leur opinion ici à l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui élève des agneaux chez nous. Un élevage en pleine ville de Laval. M. Jean Roussel, député de Vimont, bienvenue à l'établée du parlementaire. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Bonheur d'être là parce que ça va nous permettre d'échanger. On a déjà eu de bonnes discussions ensemble, M. le député, à travers des missions de diplomatie parlementaire. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur vous. Vos rêves, vos aspirations, votre parcours également. policier pendant 30 ans. 30 ans de vie. Une profession, un métier pas facile que vous aviez choisi depuis longtemps? C'est un métier pas évident, effectivement, comme tu le dis. Mais l'affaire, c'est que mon père était policier aussi. Donc, moi, je suis une deuxième génération. Et puis... Puis mon père, je pense qu'il me léguait ça. Tu sais, le fait de vouloir s'occuper du prochain, d'aider le prochain, donc servir et protéger. Donc, depuis que j'étais enfant, je voulais être policier. Puis oui, j'ai fait 30 ans de policier. Alors, c'est le rêve du jeune qui suit les traces de son père, qui voit dans ce travail-là un travail d'accompagnateur plus qu'un travail d'agent de la paix ou... Qu'est-ce qui attirait Jean Roussel dans ça? Bien, c'est que mon père m'a fait faire du bénévolat à partir de l'âge de 8 ans. 8 ans? À l'âge de 8 ans, mon père, c'est lui qui a parti les loisirs Saint-Bruno, qui fait partie de Vimon. Et puis, donc, moi, à partir de là, mon père m'a toujours dit, t'occupe-toi du prochain, puis ça va toujours... ça va être grandissant pour toi. Mais c'est difficile, tu sais, un jeune de 8 ans, oui, mais bon, je suis bénévole, mais... Puis avec le temps, tu réalises que faire le bien à l'entour de soi, bien, oui, ça paye quelque part. C'est pas une paye monétaire, mais c'est une paye, vraiment, tu le vois, le bonheur que tu peux donner. Et à partir de là, bien, je pense... en tout cas, moi, je pense que le travail policier suivait, là, cette lignée-là. J'ai toujours vu, tu sais, puis là, c'est toujours un enfant, un fils de policier qui parle. Quand je voyais toujours... les policiers sont toujours vus du côté négatif. Et puis les pompiers, eux autres, c'était toujours le sauveur, le sauveur, le bonheur qui a sauvé les enfants et tout. Puis je me disais, non, les policiers font la même chose. Comment ça que... bon, c'est sûr que le côté répressif fait que les policiers sont vus différemment. Mais voyons donc, ils font des belles choses, eux autres aussi. Puis je me suis dit, à un moment donné, quand j'aurais un pass ou quand j'aurais la possibilité de faire quelque chose pour faire, justement, un événement, pour rapprocher la population, les policiers, mal faire. Et dès que j'ai rentré à la Fraternité des policiers de Laval, qui est le syndicat des policiers de Laval, bien, la première chose que j'ai faite, bien, on part un événement, qui est la journée spaghetti, pour venir en aide, justement, à la Fondation canadienne du Rhin. Et ça l'a parti, puis ça l'a fonctionné pendant 23 ans de temps, hein, il faut le dire. On recevait à peu près 6 000 personnes au centre des congrès Sherton-Laval. Hé, c'est gigantesque. Vous dites, aidez les gens qui m'entourent. Vous avez complété votre carrière de policier comme chef d'équipe d'événements qui vous ont mené, ou en tout cas d'action, qui vous ont mené à l'étranger. Le territoire d'Haïti est bien connu de Jean-Roussel parce que vous y avez même bâti une école. Oui. Mais, alors, vous étiez en charge de faire en sorte qu'on exporte notre sentiment puis notre volonté d'aider. Oui. Bien, là-bas, on y était 100 policiers canadiens, donc bonne partie québécois là-dedans. Et quand je faisais de la marche en montagne, parce que je suis un sportif, donc moi, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je bouge. Et je réalisais que là-bas, les enfants n'étaient pas à l'école. Bien, voyons donc. Si on veut faire d'Haïti un meilleur peuple ou un peuple d'avenir, c'est par les jeunes, par l'éducation. Bien, voyons donc comment ça. Puis là, je me suis approché des familles, petit peu par petit peu, puis on m'informe, on disait, bon, on n'a pas d'argent, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Mais non, mais il faut faire quelque chose. Je n'avais pas parlé aux Nations Unies. Les Nations Unies, bien, c'était pas totalement le mandat et tout. Et c'est là que j'ai demandé aux 100 policiers canadiens et policières canadiens, « Hey, on peut-tu ensemble, là, sortir de l'argent de nos poches puis s'organiser, bâtir une école, puis s'organiser que cette école-là fonctionne? » Bien, ça a marché. Les policiers, ils ont sorti de l'argent de leurs poches et c'est de l'argent personnel de ces policières et policiers-là qu'on a pu bâtir une école, qu'on a appelé Mark Burke, parce que c'est un policier qui est décédé, malheureusement, en Haïti. Ça fait partie des belles réalisations de vie dans cette longue carrière de policier, notamment cette action-là à l'étranger, vos actions au quotidien. Ça permet de réaliser des rêves. Au terme, quand on prend un certain recul, qu'on prend une photo de cette vie-là, qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? Haïti. Haïti et de votre carrière de policier. Écoutez, moi, ça revient toujours à la base. Qu'est-ce que mes parents m'ont éduqué, m'ont montré. Le soin de prendre soin de l'autre. On est tous des êtres humains. À un moment donné, on oublie la peine de l'autre. On regarde ça des fois un peu trop rapidement, mais des fois, à un moment donné, quelqu'un qui est placé dans un coin ou quelqu'un qui a un problème, ça peut être le fait de travailler comme humain, de s'approcher d'eux et de dire, « C'est quoi ton problème? Comment je peux t'aider? » Et moi, c'est ça que je veux... Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis lancé en politique parce que je voulais aider l'autre, toujours continuer à aider mon prochain, aider les gens qui m'entouent, les gens de Vimont et d'Auteuil, parce que je couvre deux territoires, qui est Vimont et Auteuil. Donc, c'est ça, je pense, qui... Et malheureusement, des fois, les gens, ils s'enferrent sur des choses tellement inutiles ou tellement, tu sais, on oublie, là, tu sais. Tu sais, je regarde dans ma circonscription, il y a toutes sortes de nationalités, il y a des gens de partout, qui viennent de partout dans le monde. Puis des gens, ils ont comme... Les gens, quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils ont comme peur de s'approcher. Et ce côté-là, je trouve ça malheureux, des fois, les gens qui n'ouvrent pas leur tête, qui n'ouvrent pas leur cœur un petit peu plus grand pour dire, bien non, c'est des gens. Puis oui, ils ont peut-être des manières de faire différemment, ils ont des manières de vivre différemment. Mais c'est tout maintenant des Québécois, des Canadiens. Il me semble qu'on devrait comme... Je ne sais pas, à un moment donné, avoir une ouverture d'esprit plus grande et d'y aller plus simplement. Je vais continuer un peu sur l'image de la carrière. Évidemment, on va tomber dans la carrière politique. On va parler aussi de votre père, parce que vous m'en avez parlé il y a quelques instants. Il y en a un qui est important ici aussi. Je veux dire, il fait du bonheur autour de lui. C'est le chef exécutif du parlementaire. Il s'appelle Martin Gagné, puis il fait des... Vraiment, inventif, créatif. Et je vous demande, qu'a-t-il préparé pour notre invité, le député de Vimont? Bonjour. On va débuter en fraîcheur, M. le député. Merci. M. le Président. Merci, chef. Encore une fois, sur le plan visuel, c'est parfait. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un cocktail Yuzu, un tonic montréalais, 16,42, dry jeans sans alcool, jus de canneberge blanc et rouge moitié-moitié, zeste d'agrumes, basilic, canneberge congelé pour garder le frais. Alors, un bon démarrage pour ce qui s'en vient également. Parce que Vimont, disons-le, beaucoup d'agriculture... À Laval, 30 % du territoire de Laval est agricole. C'est 30 %. Ça, les gens seront surpris de l'apprendre. Comme l'impression que c'est... Mais 30 %, ça veut dire beaucoup de producteurs, beaucoup de produits également. Alors, de quoi se faire plaisir quand on est un chef exécutif? Tout à fait. Parce que j'ai une belle surprise pour vous à mon retour. Merci, chef. Merci. Merci. Je vous invite à goûter. Oui. Député. Votre santé. Santé. 30 ans plus tard, 30 ans après cette carrière, pour vous parler de la carrière actuelle, mais si vous aviez à... Revenons à zéro, on recommencerait quelque chose. Iriez-vous dans le domaine policier? Oui. Effectivement. Je ferais la même chose. Je regarde mon passé. J'essaie de... Effectivement, j'ai déjà fait cette analyse. Puis je me disais, est-ce que toi, Jean, tu changerais quelque chose? Non. Rien. Je ferais la même chose. Oui, j'ai fait des erreurs un petit peu là-dedans, je veux dire, comme tout être humain. Mais je referais exactement la même chose. Puis écoutez, j'ai mon fils qui est policier aussi, donc une troisième génération. Qu'as suivi, papa? Oui, oui, oui. Parce que son père était policier? Ou finalement, vous vous êtes passé l'envie de père en fils? Je n'ai jamais vanté ou je n'ai jamais... Mais je pense que ça se fait naturellement. Comme mon père ne m'a jamais encouragé d'aller policier et je n'ai jamais fait la même chose pour mon fils, je pense que ça se fait d'une manière naturelle. Et mon fils, aujourd'hui, il est inspecteur-chef au service de police Laval, que je suis très fier d'ailleurs. Et bien, c'est ça. Je veux dire, ça s'est transmis comme ça. Mon fils, marié avec une infirmière. Moi, mon épouse est infirmière. Mon Dieu, c'est la copie carbone. C'est quasiment... Oui, 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 effectivement. Puis je sais que mon fils, il a la même manière de penser au niveau d'aider les autres. Il fait la même chose. Donc, je pense qu'on a transmis son d'une génération à une autre. Vous m'avez parlé de votre père, j'y reviens. Décédé il y a peu de temps, mais mes condoléances, c'est plus de la sympathie. Puis je comprends à travers ce qu'on dit qu'il y avait une place importante. Vous avez suivi un peu le fil de sa carrière, vous avez pris la relève. Il était important dans le choix de votre nouvelle carrière, de votre cheminement. Quelle place prend un papa dans la vie d'un fils? Bien, écoutez, mon père, c'était mon chum. Mon père... Moi, j'ai joué au hockey avec lui, j'ai joué au baseball avec lui. C'était mon mentor. Dans moindrement une étape que je traversais dans ma vie, j'allais le voir, je l'appelais. Il était là pour me suggérer des avenues. Quand tu perds ton père, c'est pas quelque chose d'important. Si on s'en va en politique, est-ce qu'on demande l'accord du paternel puis de la famille? Est-ce qu'on se fait conseiller? Oui. Bien, moi, c'était important. Moi, d'un, il fallait que mon épouse soit d'accord. Parce que quand tu embarques en politique, les gens voient ça d'une autre manière, mais c'est une vocation. Tu t'embarques vraiment totalement. Et la première chose, c'est mon épouse, Francine, qui m'a dit, non, vas-y. Puis elle me connaît aussi la manière que je suis. Puis elle savait qu'à un moment donné, elle se doutait que j'étais pour faire de la politique un jour. Et mon père, bien, lui, il applaudissait parce qu'il m'a dit, bien, je te vois là aussi. Donc, c'est sûr que mon père, il était un des premiers en arrière à me supporter avec mon épouse. Donc, oui, je pense que c'est important d'avoir l'aval de tes gens alentour de toi parce que tu te donnes totalement à une vie très mouvementée. On reçoit des appels les fins de semaine, les soirs, les gens, ils savent pas ça. Les gens, ils pensent... La majorité des gens, ils pensent qu'on est ça grand d'aller à prendre un bon lunch puis on fait toujours le party. Mais c'est pas ça. Les gens, ils savent pas quand on se promène d'une commission à l'autre, on va prendre un wrap entre deux meetings, on va s'en aller... Les gens, ils savent pas ça. Les gens, ils savent pas ça qu'on va terminer des fois à 10, 11 heures, minuit le soir, pour commencer le lendemain à 7 heures. Les gens, ils savent pas ça. Ils voient juste la période de questions que c'est toi qui es le président. Mais ils voient juste cette période-là. La période où on est en commission puis qu'on travaille vraiment... vraiment en travail vraiment très sérieux, je vous dis... Les gens voient pas ça. J'ai fait partie de la commission spéciale pour l'exploitation sexuelle et mineure. Belle et grande commission. Très belle commission. Puis on a fait des avancées là-dedans puis c'est tellement... Puis on attend qu'il y ait d'autres avancées, c'est certain. Mais ils vont dire de quoi... On a entendu des choses tellement déchirantes là-dedans. Puis même moi, comme ancien policier, moi, je vais vous dire de quoi par cette commission-là, j'ai appris énormément. Et ça m'a même changé ma manière de penser au niveau de l'exploitation sexuelle et quelque chose que je trouve bien malheureux qui se passe dans notre société. Allons dans la circonscription. sur Vimont. Oui. On ne peut pas dire... On ne peut pas dire que vous ne connaissez pas ce territoire-là, sérieux. Pas vraiment. Vous êtes arrivé là tout jeune, donc vous y avez grandi. Vous y avez travaillé. On a parlé de 30 ans de carrière de policier, mais sur votre territoire, vous avez fondé votre famille là. C'est presque un territoire familial. Oui, parce que quand on y est arrivé, nous, on est arrivé dans le village de Saint-Elzéard. Vimont n'existait même pas. OK. Donc, en 62, si je me rappelle bien, oui, dans 62, Vimont naissait. Mon père, lui, a décidé de partir des loisirs parce qu'il a réalisé nouveau secteur, il n'y a pas de loisirs, on va les occuper, ces jeunes-là. Et c'est là que mon père a décidé, avec d'autres bénévoles, d'autres gens de la paroisse, de partir des loisirs de Saint-Bruno. Donc, et c'est là que justement, mon père cherchait des bénévoles à mon moment donné. Et c'est là que vous avez commencé à 8 ans déjà à aimer les gens qui vous entourent. Donc, c'est tout ça. Puis j'ai marié une fille de Vimont. Ma fille, ma femme, elle vient de Vimont aussi. J'ai passé toute ma vie à Vimont. J'ai patrouillé à Vimont. J'ai élevé notre fils à Vimont. Ce qui doit occasionner des situations assez particulières. Quand on voit, par exemple, le député se présentait dans un événement et qu'on se rappelle du policier qu'il était. Oui. Puis l'interaction que vous avez peut-être eue avec des gens que vous voyez aujourd'hui, ça doit créer des situations assez spéciales à l'occasion. Oui, souvent. Souvent, parce que bien souvent, les gens, même quand tu fais ton porte-à-porte en politique, c'est comme, oh, salut, Jean. Mais là, tu vois le malaise. Mais là, toi, tu ne te rappelles pas toutes les arrestations que tu as faites. Puis là, à un moment donné, après ça, tu réalises, OK. Puis là, tu regardes le nôtre. Ah, OK, OK, c'est lui. Donc oui, ça fait des choses cocasses. Ou encore, à un moment donné, c'est des filles plus jeunes que tu as sorties avec. Puis là, à un moment donné, tu ne me reconnais pas. Donc, mais bien oui. Puis les personnes qui, ça fait longtemps qu'ils demeurent à Timon, ils ne m'appellent même pas Jean, ils m'appellent Jean-Nay parce qu'ils m'ont vu grandir. Donc, ça fait plus familier, plus familial. Et c'est ça que j'aime, moi, chez nous. Des fois, on a l'impression que d'être ou d'avoir grandi avec un territoire ou en même temps, on oublie ses particularités, sa beauté. Jean Roussel n'a pas oublié ça, bien au contraire, comme député de Vimont. Non. Qu'est-ce que c'est Vimont pour vous? Moi, Vimont, parce qu'il faut parler que c'est Vimont et Hauteuil. Oui. Parce que là, il y a un secteur que je ne veux pas oublier parce que moi, Vimont, c'est Vimont et Hauteuil. Donc, les gens d'Hauteuil, ils font partie de Vimont, mais il ne faut pas oublier les gens d'Hauteuil. C'est un secteur très résidentiel. Il y a l'hôpital, la cité de la santé qui est chez nous à Laval. Donc, Vimont, c'est le cœur de Laval en passant. Donc, Vimont, il y a aussi le côté agriculture. On en parlait tantôt, mais les gens... À 30 %, me dites-vous, du territoire en agriculture, ce qui fait plaisir aux chefs, là. Mais je veux dire, des gens se diront, bien, voyons, au cœur de Laval, autant d'agroalimentaires, autant de... Écoutez, chez nous, il y a du cantaloup qui est par la compagnie, c'est Gifford qui fait ça. Il y a Mme Vaillancourt qui est là depuis des décennies. Elle est là et ça fonctionne. Le blé de d'Inde, les fruits et légumes est connu dans Vimont et Hauteuil. Il y a aussi Agneau Laval qui fait l'agneau chez nous. Tu sais, à la place d'acheter de l'agneau qui vient de l'extérieur, moi, j'achète de l'agneau de chez nous. Mais le côté agriculture chez nous est méconnu. Les gens, ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui élève des agneaux chez nous. Ils ne savent même pas qu'il y a du cantaloup qui pousse chez nous. Alors, vous en surprenez plusieurs. Mais pour vous dire, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont méconnus chez nous et je pense qu'ils vont faire ce travail-là. Salut, on l'est et rendons-leur en âge également parce qu'ils sont à la source même du développement de la société québécoise. Si on ne les avait pas, que ferait-on? Ça sert très bien également à notre chef exécutif. Chef, comment allez-vous nous surprendre à ce moment-ci? Un plat réconfortant printanier. Monsieur le député? Merci. Monsieur le président? On ne peut pas dire que ce n'est pas beau. C'est très joli. En tout cas, l'odeur est là aussi. Oui, c'est ça. Et l'odeur est là, le regard est attiré. On m'a fortement conseillé l'agneau de Laval. Donc, un classique. Navarins, printanier, pommes de terre, navets, un plat mijoté réconfortant. Petite sauce, mijoté, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Tomate, vin, oignon, ail, fond d'agneau. J'ai acheté le gigot, donc je l'ai désaussé. J'ai fait un bon fond avec ça. Ça a mijoté tranquillement. L'agneau de Laval, un élevage en pleine grande ville de Laval. Mais d'ailleurs, Jean-Roussel nous en parlait. Les gens ne se rendent pas compte qu'on a ça chez nous également. C'est une des richesses, nous disait-il. Effectivement. Du monde agricole, mais du monde des producteurs. Et là, dans ce cas-ci, l'agneau. Donc, permettons-nous de savourer. Puis, remercions le chef pour encore une fois une... Merci. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous. Merci. On goûte? Oui, bien oui. Délicieux, hein? Très bon. C'est sûr, c'est le meilleur agneau qui existe au monde. C'est le député de Vimont, on le dit. Monsieur le député, vous aimez manger. Vous aimez, bon, recevoir des amis. Vous aimez voyager. Ah oui. Mais pas... Sauf ça, encore une fois, si on ne se doute pas qu'il peut y avoir de l'agneau à Vimont, on ne se doute peut-être pas que le député de Vimont, Jean Roussel, aime voyager. Mais c'est-il sac à dos? Oui. On a... Moi et mon épouse, c'est notre passion, hein, puisque c'est une passion de couple. Et puis, Française et moi, on aime voyager, mais vraiment découvrir les autres pays, mais la manière de vivre aussi des autres. Je pense que c'est comme ça qu'on peut grandir, connaître l'autre. Tu sais, à un moment donné, puis à ce moment-là, on peut avoir justement une vertue d'esprit plus grande. Tu sais, c'est bien beau d'aller dans des hôtels, mais moi, j'aime ça aller même aussi dans des auberges de jeunesse. Là, tu rencontres les jeunes. Oui, c'est vrai que je commence à faire plus vieux dans l'auberge de jeunesse. Mais on me dit que c'était bon jusqu'à 99 ans. Alors, vous avez tellement d'années encore. Effectivement, mais c'est tellement le fun, c'est plaisant, c'est que tu rencontres des gens, des jeunes de partout dans le monde. Donc, c'est cet échange-là que j'aime bien. J'aime aussi, et c'est ce que j'aime le plus, c'est de partager des repos avec les gens locaux de la place. Donc, moi, j'aime ça aller dans l'arrière-pays, que c'est là que tu rencontres vraiment les gens de la place. Et c'est là que tu vas... les gens vont raconter leur place. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime, moi et mon épouse, dans ces endroits-là. Ça me fait penser, puis je pense que c'est la ligne directrice de notre conversation depuis le début, Jean Roussel. À chaque élément que vous avez mis de l'avant, ça a toujours été de dire, j'aime être au courant, j'aime me renseigner, j'aime poser des questions, j'aime rencontrer des gens, j'aime prendre le temps, prendre le temps de vivre ça, d'accumuler de la connaissance, ensuite de la partager. J'ai l'impression que c'est un peu la ligne de votre vie. Oui, oui, parce que la vie passe tellement vite. Moi, je pense qu'il faut essayer de savoir le plus possible de choses, d'accaparer toutes les connaissances qu'on peut avoir. Puis vraiment, moi, c'est le contact humain, comme vous pouvez voir, c'est ça qui m'anime beaucoup. Est-ce que le choix de venir en politique, outre le fait que vous en ayez parlé autour de vous, puis c'est une décision commune, c'est important que vos proches en soient informés, puis disent oui, nous aussi, on embarque là-dedans, parce que ça peut ébranler également aussi si on ne trouve pas cet équilibre-là. Est-ce que ça a répondu à vos aspirations, puis ce que vous voulez laisser en politique, qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Moi, premièrement, je suis une personne tellement terrain, moi, de la chose, puis j'ai tous les gens qui veulent me rencontrer, moi, chez nous, je m'en fais un honneur, j'ai rencontré. On est les représentants de ces gens-là, tu sais, les gens de Vimonteuil, c'est moi le représentant, puis je vais être le digne représentant. Donc, c'est important de les entendre, de les écouter, puis ça se peut que l'opinion ne soit pas la tienne, mais moi, l'important, là, c'est d'amener leur opinion ici à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que toutes les rencontres, tous les téléphones que j'ai, bien, je porte une attention particulière. Bien, oui, des fois, ça prend plus de temps, bien, il faut prendre le temps, justement, de les écouter. Les gens, s'ils veulent te parler de quelque chose, c'est qu'il y a un problème, puis si tu ne les écoutes pas, c'est qui qu'il faut les écouter? Je pense que c'est notre obligation, notre devoir de faire ça. Je pense que c'est important. Quand vous entrez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ressent Jean Roussel? D'autant que l'Assemblée nationale a accueilli de grands personnages. Je sais pertinemment qu'il y en a deux qui ont marqué ou qui vous ont marqué. Robert Bourassa, René Lévesque, qui vous ont précédé ici. Ça fait quoi? Bien, moi, ces deux grands personnages-là, je ne vais pas en nommer d'autres, mais ces deux grands personnages-là, ils ont marqué ma vie à un moment où j'étais plus jeune. Donc, c'est eux où je commençais à m'intéresser justement à la vie publique ou à la politique un petit peu. Pas comme aujourd'hui, mais un petit peu. J'ai toujours été intéressé un petit peu. Puis quand j'ai vu ces deux grands hommes-là qui sont deux... Tu sais, oui, à un moment donné, c'était de deux partis différents, mais ça, moi, c'est deux grandes personnes que je reconnais. Et peut-être grâce à eux que je suis en politique, honnêtement, parce que j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des gens humains et des gens qui sont... Tu sais, il y a des gens qui sont proches de la population. C'est ces deux hommes-là qui m'ont comme ennié de dire « Hey, j'aimerais ça peut-être faire de la politique à un moment donné. J'aimerais ça continuer dans le domaine. » Et je vous dirais que c'est grâce à ces deux grandes personnes-là qu'aujourd'hui, c'est en politique. Avant de continuer à savourer le plat qui nous a été servi, est-ce que Jean-Rossel a encore ce petit frisson-là quand il entre à l'Assemblée nationale, quand il pénètre au Salon bleu à tous les jours? À chaque fois que je rentre à l'Assemblée nationale, à chaque fois, je me dis « My God, je suis vraiment privilégié. » J'ai vraiment la chance de représenter la population du Monteuil. Puis oui, le frisson, je l'ai à chaque fois. Les gens vont dire « Ben non, c'est comme... » Non, non, non. À chaque fois, je rentre au Salon bleu. Je réalise, je m'imagine, tous les gens, les grandes personnes politiques qui ont passé, qui ont fait l'histoire du Québec, je me dis « Wow, quelle chance que j'ai d'être ici, de représenter cette population-là. » Puis oui, à chaque fois, j'ai encore ce frisson-là et j'espère qu'il va toujours avoir ce frisson-là. Je vous le souhaite, puis je vous dis merci. Merci, Jean Houssel, pour cette belle rencontre, d'avoir partagé avec nous vos expériences. Puis le chef a fait honneur à la circonscription également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada